Salut à tous, on est de retour sur le stand de TGSTV avec deux pointures de la bande dessinée, Denise Bajram et Valérie Mangin. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. J'ai souhaité vous recevoir tous les deux ensemble parce que vous avez la particularité de travailler ensemble. On va vous présenter un petit peu pour les téléspectateurs de TGSTV. Valérie Mangin, vous êtes scénariste. On vous connaît pour votre travail pour Alix, Sénator, Le Fléau des Dieux ou encore Trois Christes. Et vous, Denise Bajram, vous êtes scénariste et dessinateur. On peut découvrir par exemple votre art dans les albums d'Universal War ou Expérience Mort. Alors j'ai choisi ces titres au hasard, enfin au hasard, c'est totalement mon choix personnel. Mais si vous aviez, vous, à choisir une de vos œuvres pour faire découvrir votre art, votre façon de travailler, votre style, vous choisiriez quel album ? Valérie. Attendez, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez recommencer ? Attendez, je vais vous prendre mon goût. Merci. C'est toujours très difficile de choisir un album parce qu'on les aime tous, évidemment. Évidemment, j'ai un faible pour Trois Christes puisque je l'ai fait avec Denis qui est à la fois quelqu'un à qui je travaille et mon mari à la ville. Donc évidemment, c'est très sentimental. Et vous, Denise, vous choisiriez quoi ? Universal War parce que ça m'accompagne quand même depuis 20 ans. C'est votre bébé. Voilà, on a grandi ensemble. C'est déjà maintenant plus qu'un adolescent humultueux, ça qu'on est en train de devenir un adulte. Donc vous avez compris, si vous voulez découvrir Denis et Valérie, vous choisissez Trois Christes et donc Universel War. Vous êtes donc un couple à la ville comme à la Seine et vous travaillez de temps en temps ensemble. Il y a 10 ans, vous avez même créé Quadrant, une maison d'édition. C'est un label à l'intérieur de l'édition Soleil. Voilà, voilà. La volonté, c'était quoi ? C'était d'être autonome totalement ? C'était plus des envies d'essayer d'influencer un petit peu la BD autour de nous. On a une vision, on essaie de réunir à la fois un très grand public, hyper accessible, populaire, on va oser le mot. Et puis en même temps, faire des trucs assez pointus, c'est-à-dire d'emmener les gens le plus loin possible à partir de là. Et c'est pas obligatoirement ce qu'est le vent pour mon BD, où on a une petite tendance aujourd'hui à être avec une nouvelle BD très pointue, très, on va dire, branchée, voire branchouille parfois. Et puis on abandonnerait le populaire à quelques faiseurs, etc. On essaie de trouver un truc entre les deux, un peu comme la culture anglo-saxonne sait le faire. C'était vraiment l'idée de faire de la BD grand public de qualité en quelque sorte. D'accord, je comprends. C'est vrai qu'on a des séries assez adultes, tous les deux, enfin adolescents adultes. C'est vrai qu'au lieu du catalogue Soleil, qui était quand même très enfant à l'époque, tout au long de l'enfeust, on était un petit peu différents. D'accord. Après, c'est la belle, on se promettait un peu de rassembler autour de nous les gens qui étaient dans la même optique que nous chez Soleil. D'accord, d'accord, d'accord. Donc dans le troisième album de la série Abim, vous avez même poussé le vice, je dirais, à vous mettre en scène vous-même, votre couple. Alors ça doit être étrange de dessiner, de se dessiner soi-même, de se scénariser soi-même, de se raconter. Ça a été très bizarre, oui. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est vraiment de l'autofiction. Donc, je veux dire, trois quarts des choses qui sont dedans sont vraies. Bon, il reste un quart, évidemment, qui est purement inventé, surtout la fin. Bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas. Évidemment, on est totalement SF, on n'a pas pu résister. Mais c'est vrai que se mettre en scène, c'est toujours un exercice très particulier, très compliqué. Qui paraît très simple parce qu'évidemment, on connaît la matière, on a tout ce qu'il faut sous la main. Il n'y a pas de recherche à faire, tout est là, tout est prêt. Et en même temps, très compliqué parce que qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, comment les lecteurs vont nous voir après ça. C'est toutes des questions qui sont très compliquées. Une histoire d'amour sans la traditionnelle scène de Lille, ça n'a pas de sens. Mais quand on doit se représenter soi ou Lille, on se dit, est-ce qu'on doit le faire ? Est-ce que ce n'est pas violent, même pour les lecteurs qui nous connaîtraient, etc. Et oui, vos proches, comment ils ont réagi ? En fait, on s'est demandé, ils ont compris, je crois. Mais au début, c'est surtout des lecteurs, donc on craignait la réaction, en fait. Et en fait, je pensais que tout le monde allait m'en parler, que je n'avais plus voir que ça, qu'on allait nous demander de nous représenter en dédicace, nous, ou des choses comme ça. Et en fait, personne n'a jamais osé nous en parler. Vous êtes quasiment, même dans les journalistes, un des premiers à aborder le sujet aussi frontalement. Donc ça fait plaisir en même temps, parce que c'est quand même particulier. Je vois d'un côté pratique, ça doit poser des questions. Des questionnements, oui, comment on se représente ? Mais Denis était très gentil avec moi, par exemple, en dessin, il m'a beaucoup flattée. Mais non, mais non. Mais en fait, quand on écrit ou quand on dessine, on se couche toujours soi-même dans les pages. Il n'y a pas un personnage d'un romancier qui ne soit pas un peu lui-même. Il n'y a pas un dessin qui ne soit pas un peu nous dessiner nous-mêmes. Et puis nos amis, nos proches, etc. Donc ce n'est pas si différent que ça, en fait. Il y a quelque chose de... Voilà, si on veut pouvoir raconter des histoires, à un moment, il faut accepter de confier des choses très secrètes en nous. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est la seule chose qu'on a à donner aux lecteurs, finalement. Qu'est-ce qui est différent dans nos albums par rapport à ceux des autres auteurs ? Finalement, c'est ce qu'on y apporte, nous. C'est notre personnalité, la façon dont on voit le monde, dont on voit les autres autour de nous. Et c'est vrai que quel que soit l'album, c'est toujours la même chose, finalement. Il y a une petite part d'orgueil et d'impudeur chez tous les artistes. Après, voilà, c'est savoir ne pas prendre le melon suite à ça, quoi. C'est tout, quoi. Mais si on n'avait rien à raconter sur nous-mêmes, finalement, on n'aurait sans doute rien à raconter. Parce que tout le reste est dans les journaux et un peu partout, quoi. Au départ, la mise en abîme, donc, il y a trois volumes. C'était une volonté, c'était prévu de terminer comme ça ? Oui, tout à fait. C'était dans l'idée de départ, même. C'était la volonté, à la fois, de se raconter soi-même et puis d'exploiter cette mise en abîme, en fait. Je suis très formaliste en bande dessinée. J'aime beaucoup l'exercice formel. Et je voulais voir jusqu'où on pouvait aller en bande dessinée avec la mise en abîme. Là, en train de réaliser ces trois tomes, finalement, j'ai vu jusqu'où je pouvais aller. Et finalement, la mise en abîme suprême, c'est quand l'auteur se met lui-même dans sa bande dessinée. Tout à fait. Voir ce piège lui-même dans sa bande dessinée. Alors, on va revenir un petit peu sur l'œuvre maîtresse de Dizzy Bajram, Universal War. Vous avez décidé de faire un cycle de six volumes à chaque fois. Trois cycles de six volumes. Vous en êtes pile à la moitié, puisqu'on vient de sortir le troisième tome d'Universal War II. Vous aviez prévu autant de volumes depuis le départ ? Depuis le départ, il y a 18 tomes de prévus. Ce dont je n'étais pas sûr, c'était du succès. Parce que j'étais encore un jeune auteur à l'époque. J'avais eu la chance d'avoir un premier petit best-seller, mais rien n'était gagné sur le second. Donc, j'avais aussi coupé ça en trois fois six en me disant, bon, les six premiers, j'y arriverais peut-être. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis, je m'arrêterais là. Mais il y a toujours eu cette envie de raconter cette très longue histoire. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Parce que quand on est jeune, on pense qu'on va faire tous ces bouquins très rapidement. On ignore qu'une vie d'auteur, c'est une vie d'homme, tout bêtement. Il y a des moments où on se pose des questions. Et bon, on a du mal à faire, etc. Et que ça prendra autant de temps. Et vos influences majeures pour avoir lancé Universal Wars, c'était quoi ? C'est très varié. Ça peut aller de 2001, c'est de l'espace, à... Dune, je pense. Oui, Dune, évidemment. Des grosses influences de super-héros, même si ça ne se voit pas toujours. Moi, je suis très proche de l'école anglo-saxonne et l'école Marvel. Donc, c'est énormément de choses. Et puis, beaucoup de romans de SF. J'en ai lu des Kilotones quand j'étais gamin. Je ne regardais pas la télé quand j'étais petit. Donc, il y a une... Par exemple, Star Wars, qu'on me dégaine tout le temps, c'est un truc que j'ai vu à 17 ans. D'accord. Donc, ça a été très tardif. J'ai plutôt lu et vu les choses qui ont influencé Star Wars. Et il y a ce patrimoine commun avec Star Wars. Mais c'est plutôt une découverte à posteriori, Star Wars. Ça n'a pas été le choc. Dans ma génération, tout le monde l'a vu à 7-8 ans. C'était le choc absolu. Et moi, comme on n'allait pas au cinéma, etc. J'ai vu mon bac à 17 ans. À 17 ans et un jour, j'ai été à Paris au Rex, voir un cycle des trois films d'un coup. Et j'ai vu les trois, donc j'ai vu le... Super, génial, amère des nounours. Oui, c'est bien résumé. C'est très bien résumé. Alors, justement, en parlant de comics, puisque vous avez une culture comics. Un intérêt comics. Vous avez commencé dans Scarce, justement. Vous avez une fanzine de comics français. Vous avez dessiné la couverture exclusive de Avengers Universe numéro 1, qui est disponible sur le stand de TGS. C'est une culture qui vous tient à cœur. Énormément. En fait, l'Universaire Noir a été publié aux USA par Marvel. Ça a été déjà le premier gros choc de réussir à avoir mon travail republié par Marvel directement. Et il y a toujours, chez moi, cette envie de faire partie un peu de ce monde-là. D'accord. Peut-être plus que du monde de la BD franco-belge. Même si, bon, maintenant, je suis un auteur franco-belge installé. Et oui, oui, oui. Et quand Paul Renaud m'a proposé de faire ça, j'ai sauté dessus immédiatement. C'était un vrai plaisir. Pour moi, dessiner du super-héros, c'est naturel. D'accord. Et vous, Valéry, ça faisait partie de votre culture, la culture comics ? C'est venu après la culture franco-belge. J'avoue que les petites filles, je lisais surtout Tintin et Astérix, un peu comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai découvert les comics à l'adolescence, et surtout avec Denis, qui m'a initiée au Sandman, à Watchmen, à tous ces grands comics-là. Et c'est vrai que moi, je parlais de mon goût pour la BD formelle tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Alan Moore, pour moi, c'est vraiment le maître suprême de la bande dessinée. Le meilleur sanariste du monde, s'il faut en choisir un, c'est lui que je prendrais. Et c'est vrai que j'ai subi la force des comics aussi maintenant, comme Denis, peut-être de manière beaucoup moins visible, évidemment. Mais par exemple, quand j'ai créé Alix Sénator, qui est une série dérivée d'Alix, où je montre le héros vieillissant, avec un caractère beaucoup plus noir, parce que gothique, ce qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude en BD franco-belge, quand on reprend une série, c'est uniquement dû à Frank Miller, en fait. Je suis restée sous le charme, en quelque sorte, de son Batman, Dark Knight. Ce qu'il a fait dessus, ça m'a profondément, je l'ai rechoquée, presque. En toute proportion gardée, j'essaie de faire la même chose sur une BD franco-belge, sur Alix. Et le formalisme de Trois-Christ, tu pensais beaucoup à Alan Moore, à l'époque. Oui, oui, énormément. Pour moi, c'est vraiment des maîtres indépassables. Il y a des empuies, c'est vraiment assez profond chez nous. Vous vous nourrissez, effectivement, de tous les artistes, de tous les contacts que vous pouvez avoir, de vos lectures, bien évidemment. Et ça construit votre art. Tout à fait. Je suis très contente de voir Mark White, par exemple, cette année, dont j'ai lu encore le Strange Fruit, par exemple. J'aime beaucoup son travail, à la fois, la façon dont il construit ses histoires, la façon dont il les nourrit aussi, par ses idées politiques, par toute sa connaissance de l'histoire des Etats-Unis. C'est quelque chose que j'aime bien beaucoup chez lui. Alors, j'aimerais aborder un autre versant de votre activité en BD. Vous êtes à l'origine, un petit peu, de la création du syndicat des auteurs. Et ensuite, vous avez participé aux états généraux de la bande ciné. Vous intervenez régulièrement sur les réseaux sociaux ou même dans la presse pour alerter l'opinion sur la situation actuelle des auteurs de BD. Parce qu'on se figure que c'est un métier plutôt cool, qu'il peut rapporter gros, et on en éloigne. Il y a plutôt pas mal de précaires. Effectivement. C'est-à-dire qu'on a de l'image des auteurs de bande dessinée qui font un métier passion, finalement. Donc, s'ils ne gagnent pas très bien leur vie, ce n'est pas très important. On ne se pose même pas la question d'un présent type de la gagne. Et c'est vrai que quand on a fait une grande enquête avec les états généraux de la bande dessinée, on s'est rendu compte que 30% des auteurs gagnaient moins que le SMIC. Et que si ça continue comme ça... 50% gagne moins que le SMIC et 30% moins que le seuil de pauvreté. Tout à fait, oui. D'accord. Ah oui, oui, oui. Donc c'est extrêmement violent. Et en plus, c'est des courbes. On a des chiffres sur plusieurs années. Les courbes sont montantes. On se dirige vers 50% des auteurs de bande dessinée sous le seuil de pauvreté. D'accord. À l'horée 2020. Donc très bientôt. Est-ce que ça a un lien avec l'offre qui s'intensifie, qui augmente ? J'ai l'impression, moi. C'est plus complexe que ça. Toute l'époque culturelle, déjà, est à l'offre. En effet, je n'ai partout. Il y a une concurrence même entre les arts. Une fois qu'on a regardé sa série télé et joué à son jeu vidéo, vu son film et lui sa BD, il reste combien de temps ? C'est clair. Et il y a cette première chose qui est là. Dans la bande dessinée, il y a eu une croissance claire du nombre de titres qui n'a pas aidé. Qui est surtout due sans doute au fait que c'est de moins en moins cher de fabriquer techniquement un album de bande dessinée. Et donc, il y a de plus en plus d'éditeurs qui se lancent. Donc de plus en plus de titres. Et puis, il y a d'autres choses. On est en train de réfléchir à tout ça. Il peut y avoir en partie le fait que la bande dessinée, c'est un peu embourgeoisé dans ses thèmes. Elle est moins populaire que dans les années 50 ou 60 où elle était très enfantin, très très populaire, même parfois trop. Voilà, il y a des choses comme ça. On est en train de travailler dessus dans les études des états généraux de la bande dessinée, mais c'est assez complexe. Et il ne faut pas avoir d'illusion qu'on puisse vraiment faire marche arrière. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde. D'accord. Mais aujourd'hui, il est important que les auteurs n'aient plus honte d'être dans des difficultés économiques parce qu'un auteur pense souvent que quand ça ne marche pas, c'est de sa faute. Ah, d'accord. Et oui. Et oui, parce que c'est son propre travail. Et oui, oui. Alors que de fait, là, c'est un problème structurel maintenant. Aujourd'hui, il faut que tout le monde ait le courage de s'avouer ça. Et puis après, il faut que les jeunes qui vont là-dedans se rendent compte que c'est des métiers très difficiles, que ce n'est pas que des machines à rêve. D'accord, d'accord. Et on est quelques auteurs comme nous qui sommes du très bon côté de la barrière et comme dans tout système, j'allais dire ultra libéral, mais c'est quasiment ça. Les gagnants sont des gros gagnants, mais la grande majorité sont... C'est comme l'Europe. Il y a pour un Johnny Hallyday combien de groupes qui font un titre, deux titres et qui s'en vont. Est-ce que les jeunes qui se lancent dans la carrière et qui font des écoles, par exemple, c'est un golem, ce genre de choses, est-ce qu'ils sont au courant de tout ça ? On essaie de les mettre au courant. On essaie de les informer, justement. C'est votre volonté. On essaie de parler de notre enquête et de notre activité à chaque fois qu'on en a l'occasion. Et c'est vrai qu'on découvre à chaque fois à quel point les gens sont mal informés, malheureusement. Il faut que les gens continuent à vouloir faire ces métiers d'art, mais il faut qu'ils réalisent leurs difficultés. C'est sans doute des métiers merveilleux, mais il y en a beaucoup qui trèvent tellement la fin qu'au bout de 10 ans, ils abandonnent tout et retournent à la vie générale, mais en prenant des petits boulots parce qu'ils n'ont pas, pendant ce temps-là, fait carrière ailleurs, etc. C'est beau, la création, oui. Mais la réalité est là. C'est quand même le plus beau métier du monde, malgré tout. Oui, je comprends. Et en plus, c'est étrange que ce sont des honnages créatifs assez géniales. Il y a des trucs géniaux partout. C'est vraiment super tentant. Je comprends que les gens veuillent y aller, mais il faut un peu de prudence et de réflexion avant de se jeter un camp perdu. Je vous posais ma dernière question. Est-ce que vous avez un projet ensemble encore, 2018-2019 ? On a plein de projets ensemble. J'imagine. On a écrit une saga de SF ensemble. Une saga de SF ensemble, là, qui va sortir dans deux ans, si tout va bien, chez Dupuis, chez Air Libre. Ah oui ? Il va s'appeler Inhumain, oui. Et on a encore plein d'autres projets encore, surtout de Scénario ensemble, parce que Denis est très occupé avec l'Universaloir. Et il y a un projet secret dont je ne peux pas parler, mais s'il se fait, je pense que je reviendrai OTGS avec, parce qu'on sera au cœur de cible. Super, super. On vous remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci Denis Basram et merci Valérie Magel. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada